Le premier, c'est le budget des universités. A l'heure actuelle, on a estimé la dette intérieure des universités à 13,7 milliards. Donc, avec documenté et remis aux autorités. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun geste qui est fait par rapport à ce budget-là, à ce budget des universités, contrairement à un engagement qui a été pris l'année dernière. Le deuxième, c'est au niveau des infrastructures pédagogiques. Le bloc de la faculté de l'Etre, l'amphétage de l'UGB, la FASEC, le Géguin-Chor et Bambay. Sans ces infrastructures, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas orienter des bacheliers. Et donc, voilà le problème. Et là, je vous rappelle que l'année dernière, la faculté de l'Etre a emprunté 72 salles de classe dans les écoles primaires jusqu'à Grand-Dakar. Et là, c'était un accord que l'Etre devait terminer ces infrastructures depuis avril 2011. Il l'a repoussé à décembre 2011 et jusqu'à présent, aucun geste n'a fait. Donc, et là, on dit bien que s'il y a une volonté en une semaine, la moitié de ces infrastructures-là peuvent être livrables. Troisièmement, c'est sur la réforme des titres et des grades. Il ne s'agit pas de promotion, il s'agit de réformer les titres pour mieux encadrer les étudiants avec le système de la réforme LMD. On a produit un texte, les assemblées des universités l'ont adopté. Un texte consensuel a été, donc avec même les techniciens de l'Etat, on travaille là-dessus. Et là, on dit que c'est toujours dans le circuit. Et comme l'année dernière, ils ont dit que, pour juste un papier, ça fait 8 mois dans le circuit de la numérotation, on a dit qu'il l'accélère pour que cette réforme des titres entre en vigueur. C'est sur l'indemnité du logement. L'Etat est d'accord. Le président de la République a trouvé même que notre revendication est fondée. On a fait des propositions. Et à l'heure actuelle, aucune contre-proportion ne nous est venue de l'Etat par rapport à tous les engagements qu'ils avaient pris.